Mesdames et Messieurs, chers internautes, bonsoir. Je suis Pauline Pascal, le promoteur de English for All. English for All, c'est un centre de formation en anglais agréé par le ministère camerounais et de l'apport de la formation professionnelle et qui a produit le déblocage du parlant en anglais des pharophonies africaines. C'est l'intérêt pour aujourd'hui, nous verrons la prononciation du THP qui est le seul article qui est défini en anglais et qu'on soit français et l'apport sur le l'apport. Le THP a deux formes de prononciation, soit « ve », soit « vie ». Quand est-ce qu'on le prononcera « ve » ? Devant les mots, comment ça peut être une consoe ? Exemple, « the bar », « the car ». On le prononcera « ve » également devant les mots, comment ça peut être « h » aspiré. C'est-à-dire un « h » qui est transcrit au niveau de la phonétique. Exemple, « the house », « the horse ». On le prononcera également « ve » devant son « you ». On le prononcera « ve » devant son « you ». Exemple, « the union », « the uniform ». Et on le prononcera « ve » devant les mots, comment ça peut être « voyen ». Exemple, « the office », « the amway ». Exemple, « the air », « the hour », « the office », « the amway ». On dira « the air », « the hour », « the office », « the amway ». Sur Internet, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de visiter notre page Facebook à la thèse « English for all 237 ». Et également, n'est-ce pas, aller consulter nos produits qui ont réussi à débloquer leur parler en anglais sur YouTube à la « jeff English for all 247 » par cours PACO en un mot. Et n'oubliez pas également d'aller jeter un coup d'œil sur notre site Internet « english-for all.com ». Merci là-dedans, monsieur. À la prochaine vidéo ! Merci.